Musique Bonjour à tous, bonjour à toutes, soyez les bienvenus en direct sur Twitch et sur Youtube. Je suis ravi de vous retrouver pour cette émission. De 11h à 11h30, aujourd'hui, sujet grave pour débuter la matinée, mais on va vous parler de solutions et de perspectives. On va traiter de l'éco-anxiété, nouveau phénomène qui touche beaucoup les jeunes générations. Comment s'en sortir ? Pourquoi cela ? Pourquoi les réseaux sociaux sont une forme de caisse de résonance à ce phénomène ? Voilà des questions que nous poserons à nos invités. Le premier d'entre eux est l'auteur de ce livre, ici, l'éco-anxiété, mieux gérer ses émotions face au dérèglement climatique. Je vous demande d'accueillir M. Yvan Marc, c'est son prénom précisément, jugard, psychologue, clinicien, écrivain. C'est tout de suite. Bienvenue. Bonjour Yvan Marc, bienvenue. Prenez place. Allez-y. Bien sûr, nous allons parler de votre ouvrage et nous donner des clés face à ce phénomène. Alors, qu'est-ce que c'est exactement l'éco-anxiété ? Alors, l'éco-anxiété, c'est un ensemble d'éco-émotions. Bien évidemment, il y a l'anxiété, il y a tout ce qui est lié à la peur, mais il y a aussi les émotions de colère, les émotions d'égo, les émotions de culpabilité. Et c'est tout cet entente d'émotions qui parle d'éco-anxiété. Et l'éco-anxiété, c'est particulièrement, c'est un stress post-traumatique. C'est-à-dire que quand on regarde l'avenir, l'anxiété s'active et on est traumatisé de ce qui nous arrive. C'est un petit peu comme si on était face à une voiture et on imagine le choc qui va arriver. Est-ce que ça affecte notre relation avec les autres ? Il est possible qu'on soit tellement centré sur l'avenir, qu'en définitive, on se déconnecte du présent. Tellement envahi par la peur, par la colère, par la tristesse aussi de ce qu'on a perdu, qu'on n'arrive plus à sentir le lien au présent. Bon, on va essayer quand même de garder le sourire avec vous. Oui, on peut. Regardez cette petite courbe du deuil. Voilà, ça résume un peu l'état d'esprit de l'éco-anxiété, c'est cela ? Quelques commentaires de votre part. Voilà, mais c'est intéressant parce que dans le deuil, il s'est vraiment passé quelque chose de vrai. C'est-à-dire, il y a réellement une dégradation de l'environnement. Et du coup, l'éco-anxiété, c'est vraiment une réaction normale. C'est pour ça que le déni nous empêche de voir la réalité. Sauf que quand le déni se lève, là on voit clair, on est lucide. Certains disent qu'on est lucide, d'ailleurs c'est intéressant. Après, la colère va s'activer parce qu'on a besoin de se sentir, de retrouver sa puissance, de retrouver son pouvoir, son énergie. Après, bien évidemment, on va s'apercevoir que le problème est colossal, qu'on est tout petit, on est une petite fourmi dans une énorme forêt. Et la masse de travail qu'on a à faire est considérable et ça va toucher à notre humilité, mais à notre sentiment d'impuissance. Puis à un moment, notre humilité, elle va se muscler. On va réaliser qu'on n'est pas à rien. Ce qu'on fait, c'est peut-être le maximum de ce qu'on peut faire. Du coup, on va commencer d'accepter là où on en est, dehors et aussi intérieurement. Et une fois qu'on a intégré ça, on retrouve sa capacité de pouvoir d'agir sur le monde. Et aussi, on retrouve sa capacité à se reconnecter au présent. Voilà donc comment on analyse ce phénomène. On va voir comment s'en sortir, comment trouver des solutions. Je vous propose bien sûr de rester à mécoder pendant toute la durée de ce direct. On va maintenant accueillir un deuxième invité. Il s'agit d'Arnaud qui est un militant écologiste lyonnais. On l'accueille. Arnaud, tout de suite. Avec. Bonjour Arnaud. Bienvenue. Bienvenue. On va voir maintenant quelles sont les solutions. Comment on peut agir face à ce phénomène, Arnaud ? Bonjour. Merci de m'accueillir sur ce plateau. Pour me présenter, je m'appelle Arnaud. Je suis militant dans un collectif de désobéissance civile non-violente qui s'appelle Extinction Rebellion. Extinction Rebellion, c'est un mouvement international de désobéissance civile non-violente qui a été créé en Angleterre et qui est très bien implanté en France. On a plein de groupes locaux. Et du coup, moi, je fais partie du groupe local de Lyon. Pour présenter rapidement ce qu'est la désobéissance civile non-violente, c'est simplement s'organiser collectivement pour venir alerter et agir sur les questions là, notamment environnementales, en allant un petit peu à la limite de ce qui est légal et du coup, en venant, du coup, essayer de faire bouger un peu les lignes sur cette question. Donc, qu'est-ce que vous faites, par exemple, comme action concrète ? Eh bien, il y a plein de choses différentes qui peuvent être faites dans ces mouvements de désobéissance civile non-violente, avec des actions qui vont être plus ou moins radicales. On ne peut pas en savoir plus, c'est top secret, ces actions ? Si, si, il y a plein de choses différentes. Pour donner quelques exemples de ce qui s'est fait sur Lyon, récemment, il y avait eu une grande campagne qui a été faite qui s'appelait « C'est pas Versailles ici », qui consistait à alerter notamment sur la consommation énergétique de tout ce qui était en celles lumineuses et publicités, et qui a donné un peu du grain à mou, notamment sur le nouveau règlement local de publicité métropolitain, où du coup, il y avait des actions qui consistaient à éteindre les devantures des magasins, à faire de l'anti-pub, et notamment à éteindre tous les panneaux publicitaires qu'il y a dans Lyon. Et après, ça va jusqu'à des actions qui peuvent être un peu plus engageantes, avec, par exemple, il y a deux semaines, des militants, notamment du groupe Lyonnais et un peu de partout en France, qui sont allés alerter sur la pollution perfluorée en rentrant sur le site de l'usine Arkema à Pierre-Bénit. Effectivement, ce n'est pas tout à fait légal, mais du coup, pour faire passer un message et pour demander l'application du principe du pollueur-payeur avec une usine qui a déversé pendant des années des polluants qui ne se dégradent pas dans l'eau du Rhône, et du coup, en polluant tout le sud de la région et en polluant l'eau de plus de 200 000 personnes, selon le reportage Verderage. Est-ce que vous vous considérez comme un éco-anxieux ? Alors, oui. Oui, je pense que je suis éco-anxieux. On est tous et toutes plus ou moins dans le mouvement. Je pense qu'on sera d'accord pour dire qu'il y a une gradation au niveau de l'éco-anxiété. Après, à titre personnel, je trouve que l'éco-anxiété, c'est quelque chose qui est une réaction plutôt saine. En fait, c'est un peu une réaction saine à un monde malade qui va très vite droit dans le mur. Et du coup, avoir peur, c'est une réaction qui est assez saine et qui est même plutôt bénéfique. Parce qu'en fait, s'il y a une voiture qui me fonce droit dessus et que je n'ai pas peur, je vais me faire renverser. Si j'ai peur, je vais faire un pas de côté et me sauver. Donc en fait, ça peut être vraiment quelque chose qui peut être bénéfique. Et j'ai tendance à avoir beaucoup plus peur des gens de pouvoir qui vont prendre des décisions froides sans éprouver aucune peur, plutôt que des gens qui vont éprouver une peur saine et finalement faire de cette peur un instrument d'adaptation au présent, voire d'anticipation au présent. Et donc l'éco-anxiété se traduit chez vous par de la peur uniquement ou est-ce qu'il y a d'autres pathologies, d'autres symptômes ? Ce n'est pas effectivement que de la peur parce que derrière, on va chercher à s'adapter en tant qu'individu, également en faisant des actions collectives. Mais du coup, quand on prend conscience de l'ampleur du chemin climatique et du défi qui nous attend, on va d'abord souvent, enfin les réactions, les premières réactions, c'est de chercher à s'adapter en tant qu'individu. Et du coup, par exemple, à changer ses habitudes alimentaires, en réduisant tout ce qui va être produit carné pour réduire son impact. Donc vous êtes végétarien, vous, de votre côté ? Moi, je suis végétarien, oui, j'ai décidé aussi d'arrêter de prendre l'avion. Donc voilà, il y a plein de choses différentes qui peuvent être faites. Yvan-Marc, vous êtes aussi éco-anxieux ? Je suis fier de l'être. Fier de l'être, vous l'assumez complètement. Comment ça se traduit chez vous ? Ça se traduit par une préoccupation. Une préoccupation déjà interne. C'est-à-dire, est-ce que moi, j'arrive à gérer mon éco-anxiété ? Je crois que beaucoup de gens se sentent profondément seuls avec leur éco-anxiété. C'est-à-dire, ils considèrent qu'eux sont fous, qu'ils déboulonnent parce qu'ils se projettent dans des scénarii de Mad Max, de Walking Dead, alors qu'en fait, leur émotion et leur perception du monde est lucide. Et cette lucidité qu'on peut avoir dans l'esprit, on peut avoir des chiffres, il suffit de lire un rapport du GIEC et on fait une crise d'angoisse. Et c'est une réaction normale. Sauf que cette lucidité, elle n'est pas suffisante parce qu'on doit aussi avoir une clarté à l'intérieur de soi, notamment dans le monde émotionnel. Et comme ce que tu dis, le fait d'être en groupe, de partager ce qu'on vit, on vient valider l'émotion qu'on a et que ce soit de la tristesse, c'est-à-dire qu'on réalise que 68% de la biomasse des vertébrés sauvages a déjà disparu, on ne peut être que triste, profondément triste. Et c'est normal. Et on doit être en colère, enfin on doit, pour se protéger. Donc c'est une réaction de survie, la colère, c'est bien ça. En situation de danger. Je vous propose de poursuivre notre réflexion. On va rencontrer maintenant une jeune fille, elle a 25 ans. Son prénom, c'est Clémentine. Elle habite Lyon. Et elle, elle est vraiment hyper éco-anxieuse à tel point qu'elle a décidé de ne pas avoir d'enfant. On écoute son témoignage. C'est venu assez lentement. Ce n'était pas quelque chose qui m'est tombée dessus. Je ne me suis pas réveillée le matin en disant « Au secours, je suis déco-anxieuse ». Du coup, voilà. Cette inquiétude, elle se manifeste surtout par une sorte d'immobilisation. En gros, j'ai plus de mal à essayer d'aller vers l'avant. J'imagine pas facilement un avenir pour moi. L'éco-anxieté, ça a eu l'impact chez moi de ne pas vouloir d'enfant. Je pars du principe que si j'ai envie d'avoir un enfant, j'ai envie de pouvoir lui promettre un avenir où il va vivre aussi heureux que moi je l'ai été. Mes proches, quand je leur ai annoncé que je n'avais pas particulièrement envie d'avoir d'enfant, j'ai eu un peu des réactions mitigées, dans le sens où j'ai une partie de ma famille, mais c'est la famille plus lointaine, qui m'a dit « mais t'es trop jeune, tu peux pas savoir si tu veux pas d'enfant ». Et mes parents, ils sont dans le support, ils disent qu'ils comprennent parfaitement mes raisons et qu'en fait, je fais ce que je veux. Voilà, tout simplement. Par exemple, au quotidien, ce qui m'importe, les petits gestes, du coup, notamment au niveau des achats, j'essaie d'éviter de prendre des emballages. J'essaie de faire attention aux marques que je prends et aussi d'aller le plus souvent au marché. Après, en ce qui concerne mon style de vie, je ne voyage pas beaucoup. Je ne me souviens pas du moment où j'ai su que j'étais éco-anxieuse, on va dire. Je pense que c'est une sorte de ras-le-bol général de voir tous les gens faire n'importe quoi. On voit les réactions du gouvernement, on voit les problèmes au niveau des animaux, au niveau de la pêche, de l'agriculture. Je pense que c'est à partir de ce moment-là où j'étais trop touchée par tout ce qui se passait, avec toutes les informations que je recevais tout le temps, que j'ai développé un vrai blocage. Je ne suis pas bloquée, mais voilà. Oui, c'est quand même impressionnant de prendre cette décision, en tout cas pour quelqu'un de ma génération. Votre réaction à ce qu'on vient d'entendre ? La décision de faire des enfants, c'est quelque chose qui est profondément touchant. Et je comprends qu'on décide de ne pas faire d'enfants dans ce monde, comme je peux aussi comprendre qu'on choisisse d'en faire. La vraie question, c'est est-ce qu'on sera capable, nous, de leur offrir de la sécurité ? Et quand cette jeune femme se pose cette question-là, moi je trouve qu'elle est très protectrice. Qu'après, dans son émotion, elle est coaxieuse. Elle est probablement envahissante, j'imagine, pour elle. Et que ce qu'elle dit par rapport à la réaction des proches, c'est de mitiger. Et que nous, les êtres humains, on a tendance à juger les actions des autres, alors que là, il n'y a pas de jugement à avoir sur si oui ou non, ou elles décident. Mais Arnaud, vous le comprenez, par exemple, qu'on en arrive à ce point ? Je le comprends tout à fait, effectivement. Il peut y avoir différentes réactions là-dessus, mais en fait, même dans la définition même du développement durable, comme il avait été formulé par les Nations Unies, on parle d'assurer aux générations futures une planète qui puisse répondre à leurs besoins. Et en fait, aujourd'hui, on voit que quasiment rien n'a bougé et on n'a pas fait les efforts nécessaires depuis ces formulations-là dans le rapport Brundtland. Du coup, forcément, si on parle déjà des générations futures, quand on est jeune, les générations futures, effectivement, c'est le fait d'avoir des enfants ou pas. On se pose déjà la question, en tant que jeune, comment est-ce que la planète sera quand on sera plus âgé ? Donc, effectivement, forcément, on se la pose pour les générations futures, et les générations futures, ça peut passer par le fait d'avoir des enfants ou non. Donc après, il peut y avoir plusieurs réactions. C'est assez intéressant à discuter, et c'est des discussions qu'on peut avoir régulièrement, que ce soit dans le milieu militant ou pas, mais globalement avec des gens qui ont effectivement pris conscience du chemin climatique. Après, moi, j'aime bien discuter un peu des deux visions un peu opposées qu'il peut y avoir. On peut aussi se dire que des personnes qui ont pris conscience, qui sont déjà, comme elle le disait, engagées individuellement, voire dans des actions collectives, potentiellement, avoir des enfants ou en tout cas évoluer dans des milieux où il y a des jeunes, ça permet aussi de pouvoir les sensibiliser et faire en sorte que les générations futures prennent un petit peu plus d'action que ce qu'on fait les générations d'avant, et je m'inclus dedans. Du coup, on peut voir un petit peu les deux choses différentes. Soit on se dit qu'on va réussir à faire en sorte que les générations futures soient beaucoup plus... Enfin, que les concepts d'écologie soient beaucoup plus inculqués. Soit, effectivement, on se dit que les enfants, c'est des impacts carbone déjà qui sont élevés. Et puis, je n'ai pas envie qu'il et elle puisse évoluer dans un monde qui déjà n'est pas forcément souhaitable pour les générations actuelles quand on voit l'ampleur de ce qui nous attend. Alors, on va aborder maintenant l'impact des réseaux sociaux sur l'éco-anxiété, qui joue véritable caisse de résonance, en fait, dans ce problème, dans ce phénomène. Pour en parler, on va accueillir maintenant un journaliste qui dirige un média indépendant, les innovateurs. Voici Jérémy Pastouré. Bienvenue Jérémy. Bonjour, bonjour. Prenez place. Vous dirigez donc ce média. Vous allez nous parler des enjeux du numérique par rapport à l'éco-anxiété parce qu'on a vraiment l'impression qu'ils sont en quelque sorte responsables de décisions assez extrêmes comme on vient de les évoquer. Quel est votre avis sur l'impact des réseaux sociaux ? Déjà, il faut remonter au système économique qui se cache derrière les réseaux sociaux. L'objectif, c'est de nous garder le plus longtemps possible sur ces services-là, sur ces plateformes-là. Comment ils y parviennent ? Ils utilisent des algorithmes qui vont identifier nos préférences, ce qui nous intéresse, ce qui nous inquiète. En se basant sur ces contenus-là, par exemple, je suis anxieux, je vais faire des recherches sur les réseaux sociaux que j'aime utiliser. Et donc, l'algorithme va se dire, vu qu'il est intéressé par ces contenus-là, je vais lui en proposer plein, 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 plein. Donc, on alimente l'anxiété. Exactement. Et ensuite, il y a des biais cognitifs qui sont utilisés pour nous garder sur les plateformes. Typiquement, le scroll infini. Donc, avoir tout le temps un contenu qui s'affiche, c'est un peu comme un verre qu'on a devant soi qui se remplit continuellement. On le boit, il y a un nouveau contenu qui s'affiche. Et donc, on reste des heures et des heures et on ne se rend pas compte du temps qui passe. On a les notifications, des sons aussi, au niveau de TikTok, des vidéos qui sont super courtes, qui sont hyper dynamiques. Une forme de dramaturgie qui est entretenue. Exactement. Et donc, on va toujours plus loin dans le contenu et l'éco-anxiété. Est-ce que tous les deux, vous êtes des addicts aux réseaux sociaux et aux contenus éco-anxieux ? Arnaud ? Je ne me considère pas addict aux réseaux sociaux. Je les utilise, mais effectivement, je les utilise notamment, comme tu le disais, pour se renseigner, notamment sur les sujets environnementaux et en suivant des journalistes qui ne cherchent pas à alimenter l'éco-anxiété, mais qui forcément vont en parler, parce que c'est des journalistes ou des personnalités publiques qui parlent de ces sujets-là. Et en fait, le feed des réseaux sociaux est effectivement alimenté par ces thématiques-là uniquement. Et du coup, quand j'ouvre certains réseaux sociaux, vu que c'est un des moyens de me renseigner, en fait, je n'ai que ça sur ce sujet-là. Oui, vous êtes au cœur de la cible, en quelque sorte. Et votre regard de psychologue sur ce phénomène des réseaux sociaux qui alimente la crise ? Je ne suis pas sur les réseaux sociaux, très très peu. Ça, c'est important. Décision de protection de votre part ? Oui, pour défendre quelque chose qui est déjà l'écosystème interne. C'est-à-dire, si on veut percevoir le monde avec lucidité, intérieurement, nos émotions, elles ont la nécessité d'être sur un socle de sécurité. Si on regarde une information qui est anxiogène et que dedans, on reste sur un socle de sécurité, alors si on voit, par exemple, des drames comme les attentats ou des choses comme ça, on va éteindre. Ça ne sert à rien de voir cette image-là. Si on a besoin d'aller récupérer une info qui nous est utile, parce qu'on va éteindre les lumières inutiles dans la ville. Et quand même, comme tu disais là, mais que derrière la création des réseaux sociaux, il y a des algorithmes, il y a des gens dont leur métier, c'est peut-être expert dans la manipulation mentale. On perd sa liberté. On croit qu'on la garde, sauf qu'on devient addict au shoot de dopamine. Et sans le savoir, on va, comme tu disais là, tellement se crôler sans fin, sans fin, sans fin. Et au final, intérieurement, est-ce qu'émotionnellement, réellement, on gère cette charge émotionnelle ? Difficile de tout encaisser, tout analyser. On va tout de suite donner la parole à des jeunes qui sont, évidemment, addicts aux réseaux sociaux. Qu'en pensent-ils ? Subissent-ils une forme de pression par leur intermédiaire ? Voici leur réponse. Moi, je ne me renseigne pas vraiment. Je suis ce qui se passe sur les réseaux, mais je ne vais pas de moi-même aller chercher les informations. En général, on vit dans un monde où on ne nous montre que les trucs horribles pour nous faire réagir. Donc, quand on nous parle d'écologie, c'est rarement pour nous montrer des petits oiseaux qui vont bien. Après, je pense parfois, on essaye de nous faire un peu peur. On est un peu dans les médias. Ils aiment bien un peu créer de l'écho-anxiété, justement. C'est des trucs qui sont horribles d'un point de vue humain et même d'un point de vue animal. Des animaux qui meurent par notre faute. Donc, oui, ça fait peur de se dire que mes actions de tous les jours ont ces conséquences globales. Souvent, ils font ça aussi un peu pour attirer de l'attention et tout. Ils vont peut-être jouer aussi sur le côté dramatique. Donner des informations factuelles plutôt que de donner des grands titres. Ah oui, dans 15 ans, il n'y aura plus aucune banquise, je ne sais quoi. Alors que bon, à part vendre des journaux, ça ne sert à rien. Des petits posts, par exemple, d'un ours polaire sur un bout de banquise, c'est mignon. Donc, les gens envoient ce genre de poste pour faire des clics. Et de l'autre côté, quand nous, on voit ça, ça nous rend triste. Et ça fait un effet de masse qui fait que si on se perd là-dedans, après, on n'en ressort plus et on commence à trop réfléchir. Moi, je pense que c'est vachement dans les familles. Ça se développe. On a une éco-anxiété ou pas, selon l'éducation qu'on a reçue. Donc, les publications, ça peut nous faire avoir envie d'agir pour l'écologie. Oui, la vie des jeunes est plutôt unanime. On va faire réagir tout de suite nos invités. On va commencer par vous, Jérémy. Est-ce qu'on peut parler positivement ? Est-ce qu'on pourrait plutôt donner envie aux jeunes d'agir pour l'écologie ? Oui, tout à fait. Il y a plein de contenus qui sont très bien à lire sur les réseaux sociaux. Mais il faut sortir de cette boucle de l'attention et des algorithmes. Donc, il faut plus avoir une action de recherche beaucoup plus loin sur les médias dont c'est leur boulot, d'écrire de manière factuelle, de rechercher, d'analyser les sources et d'avoir une écriture la plus neutre possible sur des sujets super importants, sans axer trop sur cette éco-anxiété. Malgré tout, on doit lutter sur les réseaux sociaux pour être présent et affiché. Donc, on a vraiment ce côté, ce mauvais côté des réseaux sociaux à côté, où il y a les influenceurs, il y a d'autres types de personnes qui sont beaucoup plus forts sur les contenus, quitte à mentir ou à mettre de mauvaises vérités, en tout cas. Et du côté médias, nous, on se retrouve confrontés à ça. Et donc, il faut vraiment trouver le bon moyen d'aller chercher les lecteurs qui ont besoin d'informations neutres et qui leur permettent à eux de faire leur propre opinion des choses face à des contenus, des fake news. Et là, avec les intelligences artificielles, c'est encore plus... Et vous, par exemple, avec votre média indépendant, vous traitez le sujet comment ? On essaye d'être le plus neutre, mais en jouant un petit peu sur les titres pour rendre intéressant le contenu. Je vais vous prendre un exemple. Par exemple, Microsoft, le système d'exploitation Windows qu'on utilise très souvent, ils ont décidé d'arrêter le support de Windows 10. C'est-à-dire qu'en octobre 2025, on ne pourra plus mettre à jour nos Windows 10. Comment on traite cette information-là ? Donc, on pourrait dire que Microsoft arrête le support des mises à jour, tout simple. Est-ce que ça va attirer les lecteurs ? Pas forcément. Ils vont se dire qu'on en prend un nouvel ordinateur, etc. Nous, on a fait le choix de parler de l'empreinte écologique qu'il y a derrière ça. C'est-à-dire que ça va pousser des utilisateurs à se débarrasser de son ordinateur et en en acheter un neuf. Un autre titre qu'on aurait pu avoir, c'est « Windows, Microsoft va brûler 240 millions d'ordinateurs, sans rien y faire derrière ». Donc, il faut trouver le bon angle, sans trop faire peur, et en même temps donner les actions pour agir. On est vraiment dans un journalisme de solutions avec les innovateurs. Et donc, on va apporter des solutions du style, penser à des systèmes d'exploitation alternatifs, réutiliser son ordinateur pour faire autre chose, des petits robots, comprendre comment ça fonctionne, etc. Selon vous, quelle serait la meilleure solution pour parler des problèmes liés à l'écologie ? Vous qui êtes un habitué des réseaux. Je ne pense pas qu'il y ait forcément de solutions magiques. Dans tous les cas, il y a bien sûr la manière de traiter l'information. Après, quand on est conscient de ces enjeux-là, quand on est co-anxié, on a tendance à aller chercher toujours plus d'informations, essayer de voir différents points de vue, etc. Pour prendre des exemples, toujours sur la question militante, quand il y a des gros week-ends militants, par exemple, comme ce qui s'est passé contre le projet de la 69, entre Toulouse et Castres, où il y a des actions en continu et des gros week-ends d'action. Pour les participants et les participantes, c'est toujours déjà un retour à la réalité qui est assez dur après ces week-ends-là. Et en plus, la volonté de voir comment le sujet a été traité, etc. et qu'on aille vers des journalistes indépendants ou vers des médias plus mainstream qui ont tendance en plus à soit totalement ne pas parler de ce sujet-là, soit en parler avec pas du tout des points de vue objectifs. on a tendance à vouloir voir un peu tout et en fait à se surcharger soi-même de ces informations. Et c'est là où c'est important de pouvoir en parler dans des groupes, dans des collectifs, parce qu'on se rend compte aussi que les personnes au quotidien, auprès de qui on évolue, que ce soit dans le milieu professionnel, même dans sa famille ou ses amis, on n'a pas forcément les mêmes points de vue. Et en fait, ça vient aussi alimenter une éco-anxiété où on se rend compte qu'on est beaucoup plus informé et en même temps beaucoup plus anxieux que des personnes qui ne savent même pas ce qui s'est passé le week-end dernier. Du coup, nous, à Extinction Rebellion, on essaie de mettre en place des cercles de parole pour parler de tout ça, que ce soit des personnes qui participaient à ces actions ou pas. Justement, dans une culture du soin qu'on a dans ces groupes militants, et notamment à Extinction Rebellion, on essaie de prendre soin de nous et des autres un peu au continu. Alors, on va voir maintenant un exemple intéressant, celui de l'humour, qui est utilisé notamment par Greenpeace, avec deux bandes à l'on, ce qu'on va regarder, et juste après, on les commente. Regardez. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, est-ce que l'humour est la bonne solution pour dédramatiser et en même temps accélérer la prise de conscience ? Là, je m'adresse au psychologue. OK. On a une balance à l'intérieur de nous entre les informations qui sont anxiogènes, qui nous éclairent sur le danger réel, et des informations qui sont sympas, rigolotes, comme celle-là, ou qui sont aussi des solutions. Si on veille à cette balance, alors on va être un équilibre à l'intérieur de nous. Mais si du coup, on s'intéresse trop aux informations uniquement anxiogènes, on va être envahi. On va être dans un tsunami. Tu sais, c'est un petit peu comme quand on est hypochondriaque, qu'on va rechercher sur des sites. On alimente son propre malaise. On alimente son propre malaise. Et cet équilibre-là, par l'humour, par les solutions, par les personnes aussi aspirantes, quand Hubert Reeves, par exemple, lui, parle d'avenir, d'avenir agréable, ça a un impact. Et c'est vraiment... Et l'humour en fait partie. Mais ça permet de rééquilibrer. On arrive au terme de notre émission. On va donc conclure. Je vais demander à chacun d'entre vous, peut-être en une phrase, de synthétiser sa propre pensée. On commence peut-être par vous, Arnaud. Oui. Je pense qu'il faut vraiment essayer de faire de l'éco-anxiété et de l'éco-lucidité un instrument qui nous permette de nous adapter au présent et finalement, de réussir à s'organiser collectivement et justement arrêter d'être dans une société où on crée des éco-anxieux qui sont incapables de s'organiser collectivement pour se soulever. Et du coup, on peut faire ça, notamment via des collectifs de séance civile non-violente, mais aussi via plein d'associations qui sont super pour s'engager sur cette question-là. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. On a un accueil de nouvelles personnes le 4 avril avec 5 sur Rébellion. Donc n'hésitez pas. Et puis vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux et nous venir en faisant des dons aussi. On peut passer à l'action. Voilà une des solutions pour vous de votre côté, Jérémy. Pour moi, c'est de vraiment essayer de sortir des réseaux sociaux et d'aller s'informer autrement en allant voir des médias indépendants, par exemple. De les soutenir aussi financièrement ou de même partager les informations sur les réseaux pour entraîner une autre chaîne, une autre dynamique d'informations. Et n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur le site des Innovateurs pour suivre toute l'actualité autour de l'impact du numérique et être acteur et actrice du changement sur ce système d'information qui est maintenant de partout et qu'on ne peut plus se passer. Yvan Marc, votre conclusion, et après je crois que vous avez un moyen de s'en sortir, vous proposez des exercices. Alors on terminera l'émission par un exercice. OK. Alors, votre synthèse, votre résumé sur ce sujet de l'éco-anxiété amplifiée par les réseaux sociaux. L'étymologie du terme émotion, c'est en mouvement vers. Notre émotion, nos émotions, nos éco-émotions, elles nous invitent à être en mouvement. On peut décider d'aller vers la peur. Mais biologiquement, on a besoin de trois émotions principales. La première, c'est la sérénité. C'est-à-dire que c'est quand même l'émotion dans laquelle on est en meilleure santé. On digère bien quand on est tranquille. Notre cœur dure longtemps quand on est tranquille. La deuxième émotion, c'est la joie. C'est-à-dire qu'on a besoin d'être enthousiaste. Quand on discutait tout à l'heure de comment ils ont rééclairé les étoiles en éteignant les lumières artificielles. On redécouvre le ciel. On redécouvre le ciel. On a besoin de cet enthousiasme-là. Et probablement, la chose la plus importante, c'est qu'on est programmé parce qu'on est des homo sapiens à être en lien. C'est-à-dire que l'émotion qui nous permet de nous connecter à la sérénité et à la joie, c'est quand même l'amour. La relation qu'on peut avoir les uns avec les autres, que ce soit se réunir ensemble, pouvoir parler de ce qu'on vit et d'avoir une action qui est collective ou de s'intéresser aux gens qui proposent des solutions. Voilà un beau message positif. Alors, quel genre d'exercice vous faites au quotidien ? Donc, des respirations, par exemple, du yoga. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour terminer l'émission comme exercice ? On pourrait aller éteindre toutes les lumières de Lyon. Donc, rendez-vous ce soir, mais il ne faut pas le dire. Ça reste entre nous. Donc, dans votre livre, il y a des exercices, il y a des solutions. C'est ça. On pourrait, pourquoi pas, terminer concrètement et faire un exercice ensemble ? Alors, le premier écosystème dont on prend soin, selon moi, c'est son écosystème interne. Si on gère son écosystème interne, alors on va pouvoir avoir une action constructive. et on a besoin de se rassurer. Il y a un exercice tout simple qui est la « deed list ». Ce n'est pas la « to-do list », ce n'est pas tous les trucs qu'on doit faire pour changer le monde. C'est tout ce que j'ai déjà fait ? C'est tout ce que j'ai déjà fait. Par exemple, on peut prendre un papier et un crayon, se dire « là, pendant dix minutes, je vais noter tout ce que moi, je fais pour prendre soin de l'environnement, peut-être des gens que j'aime aussi. Parce que si je prends soin des êtres vivants qui sont autour de moi, je suis dans une démarche écologique. Je suis engagé. Ça peut être aussi toutes les choses auxquelles j'ai renoncé. Tu disais tout à l'heure que tu as renoncé à prendre l'avion. Moi aussi, pour l'instant, je ne sais pas. Donc, l'idée, c'est de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. C'est un peu ça. Ou plutôt, on pourrait, mais c'est aussi de savoir comment on le remplit, le verre. De quoi on le remplit. Qui nous fait carburer. Oui, c'est quoi le cycle de l'eau ? Eh bien, c'est sur ce mot que nous allons nous quitter. Merci infiniment, messieurs. Merci beaucoup. C'était passionnant. Merci à tous nos internautes, à nos followers qui nous ont suivis nombreux sur les réseaux sociaux. Je rappelle le livre d'Yvan-Marc Julliard, Éco-anxiété. Il y a bien sûr des diagnostics et des solutions. Merci beaucoup. On se retrouve tout à l'heure à partir de 15h30 pour le dernier direct de cette session 2024. Et là, on va changer de sujet. Ce sera plus léger, mais il y aura du fond, vous le verrez. On va regarder en profondeur comment aujourd'hui, on écrit et on chante pour le rap. Rap, un mouvement social, politique, qui prend ses racines, évidemment, aux États-Unis, il y a plusieurs décennies. Merci infiniment. Merci à vous. Pause déjeuner dans quelques instants pour vous. N'hésitez pas à liker et partager. On se retrouve tout à l'heure. Canap+, c'est l'after de l'émission à suivre tout de suite avec nos invités pour faire le débrief. Je compte sur vous. Merci. Merci à tous les étudiants qui nous ont aidés à réaliser cette émission en direct. À tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501